Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. La dernière fois, je vous avais proposé de faire un espèce de tweetcam avec un blog vidéo derrière. Donc j'ai testé la tweetcam, ça n'a pas fonctionné, c'était désastreux. Ensuite le blog vidéo fonctionnait, mais le chat ne fonctionnait pas, donc c'était super. Et puis ensuite j'ai essayé le hangout, donc c'est la possibilité de faire une vidéo directement sur YouTube en live. Et puis là aussi, je n'ai rien capté au principe du truc. Il y a aussi un chat, mais qui ne fonctionnait pas. Mais je recevais quand même des commentaires sur la vidéo qui se passait en live, donc je devais aller moi-même regarder ma propre vidéo pour voir les commentaires. Enfin c'était un bordel fini. Donc bon, on va essayer de refaire ça un autre jour, je vais essayer de trouver une solution à tout ça pour pouvoir refaire ça comme il faut. Sinon, mis à part ça, comme vous le voyez, je ne sais pas si vous êtes déjà au courant ou pas, mais je suis passé plusieurs fois dans l'émission de Koei sur NRJ. Et on a lancé ce fameux hashtag sur Twitter, hashtag DJVAPECHOJEF. Voilà, donc c'est un big truc. Si vous n'avez pas suivi toute l'histoire, vous n'allez rien comprendre. Si vous avez entendu parler de ça, oui c'est moi. Et puis, je vous ferai bien évidemment une vidéo le 1er février, puisque je le rencontre le 1er février. Koei et surtout Jeff. Donc je vous ferai des photos et des vidéos, je serai en backstage après son spectacle, son mois de Mancho, le 1er février. À Genève, la Tônei, on est plusieurs Suisses à y aller, plusieurs fans. Donc voilà, ça va être sympa. Il y a des Français aussi qui viennent. Et puis, dernière chose pour ce vlog, je vais regarder pour soit le mois de février, soit le mois de mars, pour venir sur Paris. Donc mettez-moi en commentaire si ça vous tente de faire une petite journée ou une petite après-midi, une rencontre. Je suis en train de voir déjà avec Labizou pour la rencontrer. On pourrait faire ça les deux. Avec Miss Vespera, Sinzel, tout le monde. Et puis vous aussi, si vous avez envie de venir passer une journée avec nous sur Paris, franchement, ça serait hyper cool. Ça me ferait super plaisir. Et puis en plus, vous pourriez me faire découvrir des choses que je ne connais pas à Paris, parce que je suis venu à Paris, mais j'étais genre gamin. Je m'en souviens à peine. Je me souviens juste que j'étais monté dans l'arc de Triomphe et que l'ascenseur était en panne. Sinon, c'est tout. Voilà, donc je me réjouis de venir sur Paris et de vous rencontrer. Et puis de découvrir plein de nouvelles choses que je ne connais pas forcément. Que ce soit tant bien au niveau cosméto qu'au niveau monument, gastronomique, plein de choses. Enfin, je suis ouvert à tout. Moi, je n'ai pas des œillères. Je suis vraiment ouvert à tout. Moi, tout m'intéresse. Moi, à partir du moment que je ne connais pas, je suis comme un gamin. Donc, j'adore. Donc, franchement, je vous tiendrai au courant des dates quand je les aurai. Et puis, on essaiera de se fixer un truc. Là aussi, filmer et tout. Enfin, ça va être cool. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous botte ou pas. Peut-être que j'en ai rien à foutre de ma gueule. Ça se trouve, peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, moi, ça me ferait vraiment plaisir de vous rencontrer en chair et en os. Parce que c'est bien beau de voir le nombre d'abonnés que j'ai, même s'il n'est pas faramineux. Mais pour moi, c'est déjà énorme. Mais de me dire de pouvoir les rencontrer, de vous voir et de pouvoir discuter avec vous. Derrière cet écran en plastique qui m'énerve. Enfin, on pourrait se voir en vrai. Ça sera vachement, vachement, vachement cool. Donc, voilà. C'était la petite minute vlog.